Kaiser von Karstein, bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve sur Warhammer Total War avec la série des contes vampires pour l'épisode 10 de notre aventure. Lors du précédent épisode, Tarka ont rassemblé toutes ses forces pour venir assaillir le vieux monde. Et nous, les contes vampires de Sylvain, il est von Karstein. Nous allons tenter d'arrêter ce fléau et de détruire cette menace. Nous allons d'abord voir Manfred, allié à Imarnghost, renfort, essayer de retenir le gardien éternel et son armée. Comme vous le voyez, son armée est bien équipée, canon de l'enfer apocalyptique avec du feu maudit. Le gardien éternel en personne, même s'il est à moitié affaibli, il n'en reste pas de moins une redoutable menace. Des guerriers du chaos, de la cavalerie, des rejetons du chaos, donc ça va être du combat. Je vais vous retrouver sur le champ de bataille et tenter de mettre fin à ce monstre et à ces âneries du chaos. La première armée de Manfred est déployée, donc je vais vous faire le déploiement pour cette bataille épique. Donc en première ligne, j'ai mis deux unités de lanciers squelettes sur chaque flanc pour éviter tout contournement de la cavale du chaos. Avec eux, j'ai mis la première ligne de garde et crypte à épée bouclier, unité anti-infanterie. Ensuite, j'ai mis derrière les guerriers squelettes. La cavalerie de chouali noire, épée bouclier et lance de choc, ainsi que les Vargas sont en arrière. Et Manfred et mon vampire de l'ombre sont côte à côte. Les renforts de Gorce arriveront de ce secteur, il est temps d'en commencer le combat. On peut voir s'ils vont charger. Et on voit ici que les canons sont prêts à tirer, les canons du feu de l'enfer. Donc ce que je vais faire déjà, je vais commencer à avancer mon armée, rapidement. Attention, regardez. Voilà, pas de personne a été touché. Là, ça va faire mal. Regardez-moi ces canons du feu de l'enfer. Donc premier réflexe. On va essayer de vite repopper nos troupes. Les canons font très mal, ils sont extrêmement redoutables, comme vous pouvez le voir. Il faut continuer à avancer. Et essayer de mettre hors d'état de nuire cette armée. Pendant ce temps, l'armée de Gorce est arrivée, c'est très bien. Je vais prendre de lourdes pertes, ça c'est certain. Du coup, je vais grouper ma formation. Je vais essayer de réorganiser tout après. Là, pour le moment, je ne peux rien faire. Ces maudits canons sont en train d'anéantir notre armée. Ah oui, le K.O.I. est puissant dans ce jeu. Du coup, je vais tenter une charge avec mes gardes d'écriture de l'offron. Je vais harceler, je vais essayer de intimider mon adversaire. Même si je sais... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et voilà. Du coup, mes Vargas vont vite se jeter sur les canons pour essayer de mettre fin à cette menace. Ça va être dur cette bataille. Cette bataille s'annonce très compliquée. L'ennemi n'a que 510 hommes, mais ils sont tout aussi redoutables. Du coup, je vais envoyer mes gardes d'écriture sur le flanc là. Mes autres gardes d'écriture par là. Attendez, j'ai miré. Regroupez-vous par là. Manfred, quand Manfred Gorst arrive en renfort, on dirait. J'ai de la cavale qui arrive pour essayer de rediriger le feu. Le changeur de forme est un adversaire très puissant aussi en mêlée. Donc, Manfred, où tu es là ? Tu vas me lancer vite un buveur d'esprit sur le scèche. Regardez. Donc là, on va vite envoyer tes lanciers ici. Mais gardes d'écriture, tout le monde. Chargez la grosse mêlée. Au pire, je perds mes Vargas. C'est pas grave. Mais au moins, ça peut essayer d'attirer l'attention de l'adversaire. Donc, alors, où est le changeur de scèche ? Il a perdu des PV quand même. Donc, alors, ce que je vais faire, je vais lancer une grosse boule de feu. Et je vais bouge. Regardez-moi ça. Mon vampire de l'ombre, il va lancer. Voilà. Quelque chose du chaos sont là, mais est-ce que ce sera suffisant ? L'ennemi très fort, parce que si j'oublie... Ah bah oui, si j'oublie le reste de mon armée. J'ai un petit peu de mal avec le sorcier. Du coup, moi, ma cavalerie, elle a le charlie pour détruire ses canons. C'est ce qu'elle va faire. Je vais payer un gros prix, ça c'est obligé. Si je pouvais au moins battre le changeur éternel, machin truc... Toi, il faut l'affaiblir. Voilà, très bien. Mes squelettes qui arrivent. Est-ce que cela suffira ? Je ne sais pas. Ça prend beaucoup de pertes, comme vous pouvez le voir. Le chaos est un adversaire redoutable. Là-bas, mes cavaliers ont empauché les canons, c'est très bien. Je ramène Elmeringorce et ses renforts rapidement, parce que la bataille commence à vite urger. Le chaos perd très peu d'hommes, c'est incroyable. Il est très puissant. Alors, le changeur de forme, il est toujours là, il faut l'affaiblir. Donc, ce que je vais faire, c'est d'essayer de détruire les chars ici. Ma cavalier commence à... J'ai détruit les canons ici, c'est très bien. Par contre, les trolls du chaos sont très compliqués à gérer. Comme vous pouvez le voir, donc là, les chars du chaos sont en train de me faire très mal. J'ai perdu plus de 600 hommes. Donc, ce que je vais faire, je vais relancer la machine ici, avec Gorst. De son côté, Manfred va recharger le centre de pouvoir. Là, on a des guys skull qui sont de retour. Le seigneur ennemi est blessé, ça, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je vais relancer la machine là. Si elle me le permet, si on me le permet. Donc, alors... Là, l'ennemi est en déroute, mais je vais le contre-attaquer. Je ne vais pas laisser l'ennemi se faire ici. Les canons sont tombés, les rochets du chaos sont présents. Mes lanciers vont vite soutenir là. Il nous faut du soutien. Hop, le reste de mon armée est là. Là, l'armée commence à tomber, mais c'est compliqué. C'est une première bataille assez compliquée, je trouve. Attention, non, t'occupes-toi de ce canon du chaos derrière. Oh, des nains du chaos qui servent. Donc, au moins, on a eu le changeur de forme déjà. Ce qui est bien. Mes chouas et noirs vont revenir dans le dos de l'adversaire. Et charge et le démolir. Voilà. Très bien. Manfred, tu vas me faire le sort. Voilà. Tu vas causer la terreur à l'ennemi. Les trolls du chaos sont arrivés, attention. Voilà, c'est très bien. Du coup, je vais booster mon taux de rechargement amélioré. Et je vais lancer une boule de feu ici. Donc, alors, toi. Elle a détruit les deux chars, ça, c'est bien. Donc, hop, on va lancer ici. Il faut essayer de détruire les rogetons du chaos. Ils sont indémoralisables, mais... Voilà. Du coup, ici, j'ai perdu l'unité. C'est pas grave. Mais il me reste quand même des troupes en état. Alors, j'ai plus le Vargas dans cette armée, mais c'est pas grave. Voilà. On va traquer l'ennemi et l'anéantir. Ah, il reste toujours un rogeton qui veut se battre. Écoutez, mettez-vous tous sur lui, comment terminer cet adversaire. Et là, on va essayer de faire un beau paquet de résurrection, parce qu'on va en avoir besoin. Je vous retrouve sur la map de campagne, après notre victor qui a été assez difficile, comme vous pouvez le voir. Notre armée de main de Fred a un peu prêché. On a perdu deux unités de garde écrite, une unité de guerrier squelette, un unité de Vargas de standard. Mais au moins, on a réussi à repousser le gardien d'éternet. En plus, il est KO, comme vous pouvez le voir. On va dominer les prisonniers et renforcer notre armée de 5%. Du coup, malheureusement, on n'est pas à portée pour le rattraper. Je crois que... Bon. Voilà. Ça, c'est réglé. Ce seigneur du chaos est mort. Ce que je vais faire avec lui, je vais le coloniser à la cité, première chose. Manfred le colonise la ville de Zastra. Et il faudra juste remettre quelques troupes, un genre des Vargas, des trucs comme ça. Alors ici, on va repousser le taux de Peur d'Immortels, ce qui est très bien. Pendant ce temps, alors, Archaon... Là, son armée aussi, elle est complète, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai besoin que pour son chance de réussir, mais le problème, c'est ça. C'est tous ces gros, quoi. Alors, je vais voir juste combien de tours il me reste à bord. Combien de tours il va se utile. Il va se quatre tours pour récupérer. Et il y a une règle de l'on contre Vampire là-bas, en plus. Petite Kislev, très bien. En plus, j'étais pas Kislev, mais à Prague. Bon, au moins, aux effets. Il faut exterminer cette armée rapidement, il faudra. Manfred, lui, il faudra combien de temps pour récupérer son armée ? Asurrection. Ah, je peux pas relever grand-chose. À part un squelette. J'ai recruté un lancier squelette, on attend. Mais il me faut rapidement récupérer. Donc là, je vais... Alors, Tabarth, lui, il a encore gagné un rang. Très bien. La mine est au niveau supérieur, donc on va pouvoir la booster. Hop. On va booster la mine, essayer de refaire notre économie, parce que là, ça commence à éganger. Je doute, car là, ce que je fais, c'est que je fais un peu le tempo, je contre un peu l'adversaire, en essayant de laisser croire qu'il a l'avantage, mais je vais essayer de ramener des renforts rapidement, et exterminer ses armées du KO. Donc il y a une heure du KO qui traverse, mais bon, elle est assez insuffisante. Sauf celle-ci, là. On gaze bien. Voilà, donc on a tenté de m'attaquer, mais on s'est pris une heure à clé. Voilà. Donc là, on se fait un peu pire partout, hein. En tous les sens. Et là, on va essayer de retourner à qui se lève. Alors, Manfred, lui, va commencer à se ramener vers le nord. Je ne peux pas recruter davantage, c'est ça qui est au coin. Donc, j'ai perdu mes Vargest en plus, ce qui est dommage. Là, l'armée, par contre, elle est plus douloureuse à affronter, hein. Oh là, tout ce qu'il a. Regardez-moi ça. 79 d'attaquant, mais combien ? Là, 71, hein. Il y a une petite différence. Le seul avantage que je peux tirer, c'est le fait d'avoir mis de la garnison de Prague, qui est renforcée, et encore. Donc, allez. On pense au courage à deux mains, et on y va. Je vais sauvegarder. Je vais déjà vous regarder un peu la main, comment ça va se passer. S'ils veulent bien me la mettre. Ouais, ça va être plat. Enfin, il aura un petit creux, mais voilà. Je vais sauvegarder. Et je vais prendre part à la bataille. Donc voilà, j'en trouve au champ de bataille, hein. Je vais vite déployer en avant-garde pour essayer d'empêcher l'adversaire de tirer sur mes troupes, hein. Donc, comme vous voyez, avec ces fameux canons de l'apocalypse, qui sont vraiment redoutables. Mon but, ça va être vite de rentrer en mêlée, d'engager l'adversaire. Ma cavalerie sur les flancs, on va pouvoir s'en sortir, hein. J'ai confiance. Je vais essayer de vite prendre l'adversaire à la gorge. Et j'ai mis mes chalines, mes chalines de sang sur le même flanc pour essayer d'attirer l'attention. Avec Vlad, je vais essayer aussi de causer un maximum de dégâts. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer la bataille. Et je vais vite envoyer mes gardes et cryptes en mêlée. Et ben voilà, premier truc arrivé. Bam ! C'est un sort de feu, ça. Et c'est puissant. Du coup, je vais vite lancer un regard de Nagash sur Arkaon. Non ! Annule, annule ! Et je me suis trompé de cible. Donc, avec mes Vargest, je vais engager la cavalerie adverse. Je vais envoyer mes lanciers là. Parce que là, on va avoir besoin de tout beau monde possible. Sur le flanc, j'engage mes cavaleries, mes différentes cavaleries pour retenir l'adversaire. Et là, j'envoie mes chevaliers noirs pour tenter d'intercepter ces guerriers du chaos. Du coup, avec Vlad, je suis en train d'essayer de retenir l'adversaire, mais c'est assez compliqué. Je vais vite commencer. Vlad, j'ai essayé de ramener Vlad contre Arkaon. Donc, je vais booster mon taux de rechargement. Ensuite, je vais me mettre, hop, et je vais booster le rechargement ici. Par contre, si vous pouviez vous brouiller d'enforcer la ligne, ce serait sympa. Donc là, avec mes cavaliers, je vais contourner l'armée. Putain, ils sont en train de passer, mais ils ont le géant aussi. Alors, par là, ça se passe bien. Les guerriers du chaos tombent tranquillement. Du coup, je reviens avec mes chevaliers noirs pour tenter de charger l'adversaire. Mes barrières sont en difficulté ici, je vais vite les ramener. J'ai la garnison qui vient d'arriver, je l'ai oublié. Il faut se ramener, vite. Allez, les mecs. Donc là, j'ai réussi à intercepter l'adversaire. Les trop du chaos sont des adversaires redoutables. Avec les chars, je vais tenter d'intercepter leurs chars et de les détruire, mais c'est compliqué. Je perds énormément d'hommes dans le combat. Où est Archaon ? Où est Archaon ? Il est là. Donc là, il est en difficulté, il faut en profiter. Vlad contre Archaon, regardez-moi ce combat de légende. Voilà. Archaon qui commence à prendre un petit peu tchétché. Je suis en train de... Je suis en train de me rendre indémoralisable. Là, les vargas, elles s'en sortent très bien pour l'instant. Ce que j'essaie de faire, c'est de détruire les canons. Lors l'armée du chaos commence un peu à tomber. La victoire est à portée de main, oui, mais le prix à payer est lourd pour le moment. Ce que je suis en train de faire, là, j'ensemble toutes mes cavaleries pour essayer de faucher l'adversaire dans le dos. Mes nuées de chauves-souris, mes volons sont arrivés, c'est très bien, ça nous souffle nouveau. Alors ici, les lances-souris qui tiennent bon pour les chauvilles du chaos, mais j'ai envoyé les vargas qui ici. Mes chauves-souris vont essayer de retenir, de s'occuper des canons. Voilà. Les chauvilles du sang sont libérées, ils vont pouvoir frapper l'ennemi. Du coup, vite. Maintenant, on va renforcer nos armées. La chaleur dans le dos a été assez efficace. Mon armée est en train de défier Arcaon. Ce combat est un combat de légende. Les chauves-souris cachent le tout, mais c'est pas grave. Du coup, je vais envoyer mes chauves-souris en soutien. Là, je fais du chaos, comment ça va s'en sortir, on dirait. Ce que je fais, je vais ramener mes vargas, détruire. Alors, là, tout en sait ou pas ? Voilà. Arcaon, il va de se taper dessus. C'est légendaire. Presque plein de mes gardes décrites, mais c'est pas grave. Ils se battront jusqu'à la mort. Le géant, on lui met mal, mais il nous aura fait mal. Les émissaires vont revenir dans le dos d'ennemi. Les chauves du chaos sont chassés et ne reviendront jamais. Mes chauves-souris, là. Tant qu'Arcaon sera en vie, ce sera compliqué. On le rend indémoralisable. Vlad. Arcaon va mourir. Regardez. Arcaon est en train de manger la poussière. Il est quasiment éliminé. Vlad le traque. Très bien. Je vais rebooster mes trous. Regarde. Arcaon est en train de littéralement se faire moins sincère. Par contre, mes Vargas, là. Si vous pouviez essayer de faire quelque chose. Là, le géant ennemi. Cavalerie. Là, vous êtes assez nombreux dans le monde pour les intercepter. Si Arcaon tombe, c'est fini. Vlad, il en est où s'en sort bien. Voilà, Arcaon est blessé. Bien joué. Sachant, c'est fini. Par contre, il y a 21 soldats qui reviennent. Je ne sais pas où ils sont. Quelqu'un combat. Ouais. Ici, effectivement, je ne les avais pas vus. Donc, ce que je vais faire, là. J'envoye mes Vargas traquer des unités. Je ne pourrais pas tout rattraper. Le géant. Oh non, on ne dit pas que je vais perdre. C'est n'importe quoi. Les gouttes sont arrivées, très bien. On voyait les gouttes traquer les ennemis qui suivent. Du coup, là, il me reste trois adversaires que je ne sais pas où ils se battent. Donc, alors... Oh, ils sont encore là. Ah, c'est des élus, d'accord. Voilà. Voilà, la victoire est un gain et faite, mais ça fait impriter du tout. Le chaos est vaincu. Arcaon, face à Vlad von Kerstin, près du combat à Prague, a réussi à poser des gros dégâts au contre-vampire avec Vlad. Vlad a failli mourir, il est gravement blessé, mais il survivra. Tandis qu'Arcaon, lui, a été gravement blessé et son corps est quelque part là. Du coup, on a perdu quelques troupes. On a perdu un, une carie squelette, une autre unité d'émissaire légendaire, mais on réengage les larbes. Voilà. Ah, du coup, là, on va faire ça. Donc là, ça va vite. Très bien. On domine ses prisonniers à nouveau. On va avoir la clé de Nakash. Très bien. Donc là, on va essayer de réengager des troupes. On va réengager la cavalier qui a été détruite. Et je vais recruter. Alors, le lancier, hop, il est bon. Je vais recruter un squelette. L'armée n'a pas trop souffert. Il faudra sûrement réengager un garde des cryptes. Voilà. Et après, je vais recoloniser la cité de Volkrad. Et tout se passera bien. Voilà. On va essayer de se reformer un peu. Donc, pendant le moment, le chaos, il sort poussé. On va dire. On a réussi à repousser le chaos. Alors, les autres royaumes, comment ils se portent ? Donc, nos relations s'améliore. Donc, l'Empire. L'Empire qui a repris 12 provinces, quand même. Donc, alors, je dirais deux là. Là, nous, ce qu'il faudra faire, c'est essayer de recoloniser les villes qui manquent. Donc, Gorst. Bien sûr, ils ont une armée très, très pétée. On va dire ce qui est. Alors, Vlad, tu es niveau 20. Très bien. Tu as un point de compétence attribué. Donc, on va te le mettre où ? On va te le mettre un peu en magie, tu vois. Je vais te le mettre dans ce ma cap de 20 mètres pour booster la puissance. Et après, on essaiera de booster un peu les trains de magie, vent de mort. et vent de mort, ça sera un beau sort, quand même. Du coup, hop. Voilà. Le chaos a été repoussé, ses premières actions. Je ne vois pas d'autres armées qui pourraient arriver pour le moment, à part des petits agents. Donc là, il faut essayer vite de recoloniser certaines villes, avoir certaines provinces complètes. Et je pense que le reste, c'est l'air du chaos qu'ils attaquent. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec le chaos, mais ils se font une fixette là-dessus. C'est assez étonnant. Et là, je pense qu'on va m'attaquer. Ah oui. Parce qu'on est bien, on est fort, on est très courageux. Donc là, le chaos compte une saisie d'incursion. Beaucoup de problèmes. Du coup, là, on va essayer de revenir avec Manfred et exterminer ses armées. Pendant ce temps, l'armée de Gorce, là, il va essayer de détruire l'armée du Nikro. Je ne sais pas comment je vais arrêter ces hommes, mais franchement, ça va, bon, moi, ça me fera un problème, un truc qu'on m'en remarque. Mon armée a pris extrêmement cher. Je ne peux rien recruter d'autres pour le moment. Donc là, ce que je vais faire, c'est recoloniser déjà Vosgrad. Récupérer la province complète. Pendant ce temps, Manfred, là, j'essaie de traquer le maximum d'armes du chaos. Parce que là, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Donc, j'ai déjà problémé les 10 suivants. Ordre public est là. Le Cland a été pillé. Je vais essayer de réparer, mais bon, là, je ne peux pas, malheureusement. Donc, on va voir. Il a exterminé quelques armes du chaos qui sont présentes, parce que elles sont assez chiantes. Le problème, c'est qu'elles se bouffent trop vite. Il y a une armée full cavalerie normale. Voilà. Le chaos qui... Ah, et voilà, il y a une vaste armée qui arrive. Deux vastes armées. Ok. Donc là, je ne peux évidemment rien faire. Vous voyez cette armée mobile ? C'est très bien. Vas-y. Là, les armées VARC se dispersent, parce que je ne peux pas les rattraper. Elles sont trop rapides pour moi. Donc là, on voit encore un soulèvement. On n'a que des problèmes à cause du chaos. C'est ouf. Ils se prennent des pertes, mais au moins, il faut que j'envoie Manfred d'essayer de faire quelque chose là-bas. VOLSCRAT, comment ça se passe ? Là, ils se recolonisent tout petit à petit. Donc je vais essayer, en attendant, de compenser. Je vais recruter la machine mortise, la grève de Nagash. Une puissante machine mortise qui peut servir. Et là, on va avoir d'autres soucis à régler. VOLSCRAT est récemment été recolonisés. Et les forces du chaos sont là. Là, ça va commencer à être intéressant. Du coup, j'essaie de demander aux liens qui ont continué d'avoir des villes à Pierre Larigot. Donc là, l'Empire, il n'a plus de 12 cités encore. Je n'ai aucune force qui peut arrêter le chaos pour le moment dans le sud. Si je m'en vais, je vais avoir des problèmes d'ordre public. Regardez, par exemple ici. Je vais aller vers le Mouth. Il va falloir trouver une solution contre les hordes du chaos présentes, comme les Fargues et tout. Je ne sais pas comment je les traquer. Et ces hordes du chaos qui s'enfoncent dans mon territoire, ça m'inquiète un peu, honnêtement. Donc, ce que j'ai essayé de faire, déjà, c'est essayer de former vite des troupes. Ah, moi, je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Et ça, elle a été détruite, mais... C'est un contre-temps. La horde, là, elle est bien affaiblée, donc elle ne attaquera pas. Et là, Mouthrad est de retour à Kisla bientôt pour supporter Gorst. Cette horde est très redoutable, là. Par contre, là, Vlad, il a pris un peu cher, donc je vais me retirer. Ça me laisserait un tour ou deux de répit, le temps que mon armée soit constituée. Et puis, juste là, j'ai une machine mortée, il serait chamment recruté, donc ça devrait passer. Le double ballon recon a juste été pillé, mais bon. C'est toujours chiant. Le double ballon, je ne me reconstruite rien. K.O. Il y a forcément un moyen. Je suis désolé, attendez, on ne met pas des ennemis abattables comme ça. Les hommes bêtes, je ne sais pas comment je vais les battre. Là, j'ai fait l'erreur à recoloniser, je m'en veux. Regardez. Regardez. Eh, ça y est. Ils ont gagné, ils se sont pipissés, on dirait. Donc là, les hommes bêtes n'existent plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on se fait un peu diviser partout, hein. Regardez. Oh, regardez-moi ça, c'est beau, hein. Du coup, bon. Les off-stra, je ne peux rien faire pour le moment. Alors, j'ai deux choix. Ça, je vais aider le girl stack, il s'élève et je reviens après. Je crois que je vais faire ça, hein. Hop. Oh là là. Renforce l'immunité de la course, en voileur de cadavre, très bien. Voilà. J'ai la une perte de pouvoir. Mais là, il va falloir se placer hors de varg. Oh, vitesse grand V. Moins de fois d'encore gagner un rang. Je vais booster son aspect de... Tiens, ça, ça peut être sympa, ça. Dévoreur d'âme. On détruit les adversaires. Du coup, est-ce que je tente, ça ? Non. Ils sont trop nombreux. C'est audacieux, mais ils sont trop nombreux. Là, mon armée se reconstitue vite, c'est très bien. Du coup, là, je peux rien recruter. Avec Gorst, je vais retourner ici. Je vais essayer de recoloniser Ferdjakova. En détruisant cette armée. Et là, je pense que je serai un petit peu plus tranquille. Voilà. Donc, Adeline et Nishmisselma, mon pire. Donc, je vais lui faire. Je vais booster affaiblissement à fond. Et ce sera pas mal. Bon. Là, on a les deux hordes, mais... Là, il va falloir trouver une solution. Ah non, il y en a encore une qui revient déjà. C'est une blague. Ah, c'est civil, maintenant. Bon, je crois qu'on va se prendre tous les héros. Lui, il me traque, c'est bien. T'es vraiment que ça à foutre. Et là, on m'a siége à... Qui se lève ? Ok. Et là, les VAR, ils ramènent une nouvelle horde. Ah, yo, yo. Donc, ok. Encore des hards de Break the Box. Je sais pas comment je vais faire. Donc, l'armée s'est retirée. Mais là, il faut que j'aille aider Vlad avec Manfred. Parce que sinon, je vois pas comment il va s'en sortir. Là. Je vois ce que l'autre y a à part aussi. Donc là, j'ai la garnison qui m'appuie. Mais il y a une autre armée. Je manque de mouvement, malheureusement. Donc là, il faudrait que j'amène un petit peu plus l'armée de Manfred. Et ça passe. Ce qui peut recruter quelque chose de légendaire Manfred. Donc, ouais. Pas grand chose d'utile. Donc, en attendant, je vais recoloniser cette cité. Ça me prend beaucoup de sous. Mais, au moins, je récupère toute la province. Je booste, je reconstruis au mieux. Là, il n'y a rien à faire. Je regarde s'il y a des trucs à faire dans le tout coin. Mais, pour le moment, pas grand chose, malheureusement. Ah, si, là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On pourrait faire un armurier. Voilà, on va faire un armurier. Puis, après, on boostera. Après l'armurier, on fera, je pense, les deux trucs pour avoir tout. Mais, ce sera pas mal. Alors, Fort Jaqo, on va récemment réunifier. Voilà. C'est très bien. Donc là, je devrais encore gagner un point. Et, c'est pas suffisant, malheureusement, le tabac. Là, on a de choses, problème de corruption. Je sais pas pourquoi, mais... Et Norden qui honneure, quoi. Est-ce que si je me barre de la ville... Putain, je me prends moins d'où, c'est ouf. Bon, je vais rester pas long. On va voir où l'armée va popper. Là, je reprède en soutien de Vlad. Parce que la trois armées, un contre une, c'est assez inégal. Je sais pas comment je vais faire. Le chaos. Une armée... Oh, bon. Bon, je crois qu'on va se prendre encore. Il nous restera qui, à votre avis, après. Donc, c'est Vlad, il est là. Donc, à mon avis, le prochain, c'est... C'est Kolek, le gérant. Donc, on va voir, écoute. J'espère juste qu'ils vont pas m'assiger à Prague. Je pense pas, mais méfiance. Non, ils sont pas en capacité de m'assiger, clairement. Et là, on m'a... Putain, mais c'est ouf, quoi. Même pas un répit. Et là, on m'a attaqué une unité avec succès, en deuxième. Comment... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ah, bah, là, la révolte. Donc, on va essayer de revenir vite. Bah, oui, là, c'est le clic, en même temps. Manfred, est-ce que tu peux attaquer cette arme ? Ok. Il a réussi à libérer une armée. Bah, apparemment, un contre un, ça suffira pas. Du coup, Vlad. Là, on repousse. Très bien. Et là, on les moissonne. Une armée détruite. Mon vampire, il gagne un rang. On va boost encore la magie. Hop. Je vais tenter de... Déjà, je fais... J'ai fait une boulette, mais c'est pas grave. Ok, sur... Hop, tac. Je vais tenter le héros. Est-ce que Vlad peut traquer l'armée mi? Oui. Très bien. Voilà. Ouais, ouais, pour l'instant. Pour l'instant, on s'en sort très bien, j'avoue. Mais... Là, on va passer Prague au niveau supérieur. Mais qu'est-ce que... Comment voulez-vous que je m'en sorte contre le chaos ? Là, c'est équilibré. Mais est-ce que je peux recruter des troupes de renfort ? Bah non, je suis dans la merde. Ils ont plus rien, quoi. En ce moment, c'est pas la joie. Je vais la coloniser de la ville et je vais la reperdre. Ça m'énerve. Je sais pas comment j'irais sortir du chaos, quoi. Il y en a tellement. 10 secondes et hop. Je pense que l'épisode, je vais pas tarder à l'arrêter. J'essaie de trouver une solution. Si vous voyez une solution pour essayer d'arrêter ces troupes, n'hésitez pas à le dire. Ah. Résistance à la magie pour qui ? On va la mettre sur eux. J'ai pas trop envie de me casser la tête, je vous en. Vector d'Apyrus. Voilà. L'autre, il va se rebarrer, mais là, il faudra l'exterminer. Là, j'ai envie d'avancer parce que le chaos, ça commence à me saouler. Mais je me vois pas à détruire tout le chaos, quoi. Je sais pas comment je vais faire, mais il faut que je trouve une solution. J'ai détruit les deux hordes, là, pour commencer, mais... Mais il faut aussi que je recrute, hein, je le sais. Donc, l'autre, là, il m'assied. Bah oui, je parlais à faire. Il a 6 trolls. Qu'est-ce que je veux que je fasse ? Et je vais reperdre la ville. Voilà. Manfred, il a gagné un rang supplémentaire. Et les rangs, il les enchaîne, donc on va lui mettre un Destrie Infernal. Voilà. T'as là, c'est plus l'armée Le Glorious qu'on a connue à Althorff. Euh, à Ransylvanie, hein. C'est bon. Est-ce qu'avec Manfred, je suis pas d'exterminer Sylvan ? Oui, on va faire ça, écoutez, hein. Et un de plus. Ah, les guerriers du K.O. sont en identité. Ça, ça fait plaisir. Donc, le K.O. il est pas près de revenir. Maintenant, le problème, c'est comment on va gérer ces hordes. Ça va être ça, le problème, maintenant. Donc, en attendant, je vais recruter un lancier pour l'armée de Manfred. Donc, ça va, j'ai pris énormément de dégâts. Voilà, dans cette tempête. Mais au moins, le K.O. pour le moment, c'est proscrit. Comme on est, il faudra exterminer l'air du K.O. La prochaine fois, il faudra vite les exterminer. Traquer malheureusement, les vies, Skyling et Varning. Et du coup, est-ce que ça va aider d'autres peuples à me rejoindre ? J'en sais absolument rien. Surtout que, je vous avoue, prendre 41 villes aux nains, voilà. Ça me fera un petit peu chier. Donc, alors, frag, on ne peut rien faire. Ah si, on va booster le bras zéro. Ah, qui se lève ? Je pense qu'avec Manfred, je vais essayer de redescendre vers qui se lève. Et essayer de trouver une solution. Ah oui, est-ce que mon autre Général, là, il peut se bouger un peu de cul ? Du coup, il y a une carniseur aussi. On va essayer de passer la ville au niveau 4. Ecoutez, moi, je vais faire ça en attendant. Attendez, c'est... What ? Doors de sœur, c'est armé ? Oh là là là, mais c'est ouf ! Waghul ! Est-ce que là, je peux le repenser ? Oh, des fêtes valeureuses, t'es sérieux ! Bon, néanmoins, l'armée, elle est bien affaiblie, mais est-ce que ça suffira ? Je n'en sais absolument rien. De toute façon, là, il va falloir trouver des solutions. Donc, je vais vous laisser là. Les cailloux du cailloux sont détruits. Malheureusement, il faudra s'occuper des vagues et des skyline. Je ne sais pas si on peut négocier, ça m'étonnerait. Ah, on pourrait. Je l'accepterais. Oui ! Bon, en attendant. En attendant, on va faire la paix du fait qu'on a détruit les cailloux du cailloux. Donc là, ils ne veulent pas. Là, ils veulent un traité de paix. Très bien, voilà. Il y a du cailloux, maintenant. Non, on ne pourra pas négocier, il faudra les détruire aussi. Ok. Bon. Encore un niveau ici, très bien. Expansionniste. Hop. Bon, là, j'ai fait l'appel avec les Vars pour le moment, pour essayer de me reconstituer un peu et de voir un peu ce que je vais faire. C'était Kaiser von Kirstein de Planète Total War sur Warhammer Total War avec les Grands Vampires. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada